Musique Et oui, retour sur cette antenne après cette fondroyante coupure. Bonjour, notre ligne a été fondroyée par je ne sais par qui. L'écart pris sur la technique encore. Alors, salut donc une fois de plus à tous ceux qui sont connectés sur la radio de la communauté. Nous sommes le 21 mai 2021. Nous parlions, Colarmémy, d'un témoignage poignant, celui de M. Antoine Page Kioulou qui parlait du lion de Makanda qui nous a quittés hier et que les Congolais de la diaspora pleurent le lion de Makanda qui est considéré comme un véritable héros là-bas en France, un soldat intrépide de la diaspora Colarmémy. C'était à vous de vous preniez la parole pour justement parler de l'homme que vous avez connu. Oui, merci encore, cher Jean-Louis, pour la parole et pour tous ces efforts que vous venez de conjuguer pour que nous revenions justement sur ce plateau. Oui, au-delà des mots que le frère Page Antoine Kioulou a eus, je pense que c'est quasiment tous les Congolais de la diaspora, plus précisément de France, et je dirais même d'ailleurs aussi, qui ont connu le lion de Makanda. Le lion Makanda, c'est, comme je disais, intellectuellement parlant, quelqu'un d'équilibré, politiquement parlant, n'en parlons plus, parce que sur la politique, c'est là où justement il a explosé, il a explosé. Donc, nous pleurons, nous parlons, nous regrettons justement l'absence très remarquable, le vide que le lion de Makanda nous laisse maintenant. Bon, hélas, parce qu'il a mené un coma pendant plus de deux décennies, plus de deux décennies, je pense. Bon, le fermement n'a pas voulu qu'il voie justement la chute de notre dictateur au Congo-Brazzaville, en l'occurrence M. Denis Sassou-Guesso. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Nous y passerons tous. Paix à l'âme de notre aîné, le lion de Makanda, comme je disais d'entrée, mes condolences le plus attrissées à ses enfants, sa femme, sa famille biologique, et ainsi de suite. Je suis d'autant plus ému parce que je sais, je sais ce que le lion de Makanda représentait à titre personnel au niveau des Congolais, mais aussi au niveau de la diaspora. Sa voix va beaucoup nous manquer. Son franc-parler, son côté charismatique va vraiment manquer dans cette combat. Mais nous espérons simplement que, bon, l'absence de notre aîné, le lion de Makanda fera jaillir d'autres, justement, d'autres témoins, d'autres charismatiques pour mener à bout, pour mener justement à terme ce combat qui commence vraiment, qui est devenu très, 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 très palpable. Merci, cher Jean-Louis. Voilà peut-être pour refermer cet aspect d'Imi Dandamba ? Non, 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 je crois qu'Antoine Pajkiwoulou et les autres qui l'ont bien connu ont fait un très bon témoignage de l'homme. Moi aussi, je pensais que c'est un très bon combattant. C'est quelqu'un qui a servi son pays, c'est quelqu'un qui a aimé son pays et il l'a exprimé à sa manière et avec les armes qu'il avait, avec le courage. Donc, je crois que nous lui rendrons hommage et qu'il aille plaider, comme toujours, auprès de ceux qui sont déjà partis et que son combat, quand il est de l'autre côté, c'est pour intercéder, pour que nous qui sommes restés ici, qu'il nous donne de la force, pour pouvoir continuer ce combat, améliorer les conditions de Congolais et pour que notre Congo se développe. Voilà, moi également, je ne l'ai pas personnellement connu, mais je ne l'ai connu que sur Internet. j'ai tenté plusieurs fois, j'ai sollicité plusieurs fois des interviews, mais qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais abouti. Il m'a toujours fait des promesses, plusieurs fois, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas eu l'occasion, cette opportunité ou ce privilège, dirait-on, de l'interviewer. Voilà, nous allons dans quelques instants poursuivre ce journal. Chers amis, restez connectés. Merci pour la fidélité que vous avez de notre radio, la radio de la communauté que vous écoutez, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, mais aussi sur le stream de la radio, car vous savez que nous émettons en direct 24 sur 24, en audio également, chers amis. Voilà une autre page sombre. Colar Memi, Guimbi Dandamba, Dilewis, les amis de la rédaction, nous avons, on déplore également, le décès ou la disparition d'un autre charismatique que vous avez sur cet écran, c'est le pasteur Jacques Miekoutima de l'église évangélique du Congo. Colar Memi, je crois que vous l'avez personnellement connu, celui-là. Oui, oui, en tout cas là, je pense que c'est avec beaucoup de tristesse, charnelment parlant, que je veux le dire, le pasteur Jacques Miekoutima, mon papa Jacques Miekoutima, que j'ai connu, voilà, et qui, il y a quelques jours, nous a quittés. Je dois dire que c'est l'art, enfin, comment dire ça, pardon, parce que je suis ému quand je revois sa photo. Ah, en Kituba, comment on dit là ? Inti ya nene, inti ya nene. Pardon, je bascule en langue maternelle, parce que bon. Pas de panique. Inti ya nene. Pas de panique, voilà. Voilà, inti ya nene. Inti ya nene, me kubwa na insi ya betu akongo. Inti ya nene. Inti ya nene, vraiment me kubwa na insi ya kongo. Inti ya nene, inti ya nene. Cet arbre immense qui est tombé comme ça. Le tout dernier souvenir au-delà des appels téléphoniques avant, au lendemain de la guerre, le plus gros, le souvenir le plus patent, le plus que je garde du pasteur Miekoutima, justement, c'est la retraite spirituelle à Nguedi en 1996. C'est là où on a vu, justement, le carismatique, le célèbre carismatique Jean-Jacques Miekoutima exploser comme pas possible. Ceux qui ont assisté à cette retraite nous diront qu'ils se sont souvenus, justement, de la façon dont Dieu a utilisé le pasteur Miekoutima comme il avait fait... Voilà, Collard, Mimi, des problèmes de sang. Collard ? Collard ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Allô ? Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Je ne sais pas si... Voilà. Je disais que le plus gros souvenir, le souvenir le plus patent que j'ai, au-delà des coups de fil que j'ai passés au lendemain de la guerre de 1997 auprès du pasteur Miekoutima quand il est rentré de Kichassa, c'est ce souvenir de 1996 à Nguedi. Nguedi dans la région de la Buenza. Nguedi, là où il y a le centre de formation de... Comment on appelle ça ? Des évangélistes. En 1996, il y a eu une retraite spirituelle et c'est là où nous avons vu la façon dont Dieu a utilisé de façon particulière, mais puissamment, le revenu... Jean-Jacques Miekoutima, Jean-Jacques Miekoutima, que Dieu a utilisé, je veux vraiment insister sur ce... Utiliser et même, j'ai envie de dire, jusqu'à même à son dernier souffle, on voit comment Dieu a utilisé cet homme. Je me souviens encore, si vous voulez, je peux faire le parallèle sur le plan politique. En 1997, quand M. Denis Sassou Nguesso accède au pouvoir pour ramener du monde dans les quartiers sud, on a supplié le pasteur Miekoutima qu'il revienne pendant que Dieu l'utilisait dans ce pays d'en face qu'on appelle la RDC. Je ne sais pas si, peut-être, les auditeurs pourront se souvenir, à chaque fois que le pasteur Miekoutima prenait la parole dans l'église sœur de Kinshasa, de la RDC, église évangélique du Zahir à l'époque, je crois, ou communauté évangélique du Congo, de l'autre côté là-bas, envoyait à la télévision comment Dieu utilisait le pasteur Miekoutima, comment le pasteur Miekoutima proclamait, prônait la parole de Dieu, comment il prêchait la parole de Dieu, les miracles accomplis que Dieu a accomplis à travers le pasteur Miekoutima, comme on dit chez nous, on a vu. Et donc, cher Jean-Louis, il y a quelques jours, nous avons appris que le pasteur Miekoutima était tombé, comme je disais tout à l'heure, c'était un arbre immense, un arbre immense que Dieu justement avait planté au Congo, que Dieu avait mis au Congo, et cet arbre est tombé. Cet arbre est tombé, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce au firmament pour cette décision divine, parce que c'est comme ça, on est, on grandit, et puis on disparut. Je ne veux pas basculer sur l'héritage, l'héritage que le pasteur Miekoutima laisse, l'héritage spirituel. J'ai envie de dire que le pasteur Miekoutima laisse un héritage impressionnant, notamment sur l'encadrement de ceux qui ont des dents spirituelles, l'encadrement des, il y a un mot qu'on appelle en Kittouba, de Bissadi. Bon, au-delà de Bissadi, le pasteur Miekoutima a laissé aussi un héritage immense, justement, dans la prédication. Il a prêché comme pas possible, il a guéri, Dieu à travers lui a guéri beaucoup les gens. Le pasteur Miekoutima a ramené beaucoup des âmes, beaucoup des âmes perdues auprès de Dieu. Souvenez-vous, dans ses campagnes, à chaque fois que Dieu lui demandait d'appeler tout ce qu'il appelait lui-même, comme il avait l'habitude de dire, les bimboumoulous, venez, les drogués, venez, tous ceux qui sont dans des situations extrêmes, venez, on voyait comment les foules, comment les masses, les gens se déplaçaient en bloc pour aller devant lui, afin que Miekoutima, le pasteur Jean-Jacques Miekoutima, prie pour eux. Les gens se déplaçaient de façon compacte, afin que la prière, afin que la prière que le pasteur Miekoutima va adresser, puisse justement toucher leur cœur, puisse leur délivrer. Et les témoignages sont multiples, nous pouvons faire une émission, toute une émission là-dessus, croyez-moi, nous aurons beaucoup, mais vraiment, nous aurons beaucoup de choses à dire. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est cet aspect de l'union. en qui le Congo dit, le pasteur Miekoutima a été celui qui a prôné aussi l'union, au-delà de ce que Tata Ndundu a fait, le reverend pasteur Ndundu a fait, au-delà de ce que le reverend Boanaki Bungi a fait, au-delà de ce que d'autres reverends pasteurs, que Dieu a utilisés au sein de l'église évangélique du Congo, ont eu offert concernant l'union. Le pasteur Jean-Jacques Miekoutima a été aussi celui qui est monté sur ce cheval blanc pour parler de la paix, pour parler de l'union, l'union des Congolais, mais aussi l'union des serviteurs de Dieu au sein de l'église évangélique du Congo. En commençant par les pasteurs eux-mêmes, je vais chuter s'il vous plaît, les pasteurs eux-mêmes, les évangélistes, les diacres, et puis les fidèles. C'est quelque chose là-dessus qu'on reconnaîtra, que tout Congolais, tout membre de l'église évangélique du Congo, je pense qu'il pourrait être à même de reconnaître que sur ce point-là aussi, Dieu a utilisé de façon exceptionnelle le pasteur Jean-Jacques Miekoutima. Encore une fois de plus, je suis très triste parce que cet arbre est tombé, mais je sais que le pasteur Miekoutima repose dorénavant auprès de son serviteur, celui qui l'a servi pendant des décennies, le pasteur Miekoutima, Wotibohumbwa. Il est en train de se faire consoler, il est en train de se faire récompenser auprès, auprès de son seigneur. Je ne veux pas citer un verset du biblique qui dit, je ne sais pas, neuf, je crois, dix ou vingt-sept, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient quoi ? Le jugement. Mais en tout cas, voilà, cher Jean-Louis, s'il y a d'autres questions, bien volontiers, parce que bon, voilà, vous m'avez demandé de m'arrêter. Notre ami Gimbi, qui est également protestant, Gimbi, je voudrais inciter sur l'aspect que Colin a évoqué, le Kinto a dit, je pense ici, l'aspect Sambira Salah, les actions communautaires, est-ce qu'on reconnaît dans cet homme cette capacité de mobiliser, de produire, d'aider la population justement à s'organiser, pour produire, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, ou faire des constructions ? Est-ce que vous pouvez, vous avez quand même le souvenir de tout ça, au niveau de ce qu'il aura réalisé ? Moi, je crois que le pasteur Minkuntima, dans notre église, a pris le départ de Ndundou, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il était chargé de l'évangélisation. C'était le pasteur, c'est l'évangéliste national. C'est-à-dire que ce monsieur avait la force de la parole. La force de la... Ce monsieur était un homme très puissant dans la parole. Et il savait transmettre la parole de Dieu. Donc, je crois que lui, je n'ai pas grand souvenir de ce qu'il aurait fait dans une paroisse donnée en matière de construction, mais en matière de transmission de la parole, de suivi, de la mobilisation. Et de, comme Collard a dit, de prôner l'union, l'amour vrai, entre frères. Et ce monsieur est reconnu dans notre église ou dans notre pays comme quelqu'un qui construisait des ponts, même avec d'autres confessions religieuses, puisque ce monsieur emmenait dans des campagnes d'évangélisation d'autres personnes. Et c'est... C'est un monsieur dans notre église qu'on ne peut pas oublier. Je ne sais pas si on va encore avoir... Mais comme Dieu, vous savez, Dieu, il connaît, il remplace tous ses enfants, mais c'est un monsieur qui est inoubliable. Il a fait des choses incroyables, ce monsieur. C'est un monsieur très courageux aussi, il faut le souligner, parce qu'il savait dire non et il était toujours droit, même dans l'église, quand quelque chose n'allait pas. Il savait toujours le dire avec franchise et pas derrière la porte, mais devant tout le monde. Je garde de bons souvenirs de ce monsieur, un monsieur qui aimait la jeunesse surtout et qui encourageait les gens à aller de l'avant. Voilà, merci, Guimidi Andamba, exactement 14h02 à Chicago. Nous sommes ici au Journal de la communauté, bien sûr. avec les amis de la rédaction, nous parlons du pasteur Jacques qui nous a quittés. Nous reviendrons ce week-end, notamment dans l'édition magazine que je vais animer sur lui, mais aussi sur le lion de Makana avec des éléments sonores, des vidéos pour essayer de mesurer la grandeur de l'œuvre de ces deux hommes. Alors, chers amis, restez connectés, dans quelques instants, nous allons parler des revendications sociales qui chauffent à Bois-à-Ville et le gouvernement veut maintenant utiliser la méthode forte pour intimider, pour arrêter net les manifestants, ceux donc qui revendiquent leur dû auprès de ce même gouvernement. chers amis, dans quelques instants, retour sur ce plateau. Et oui, chers amis, je vous le disais dans il y a quatre secondes, à Bois-à-Ville, à Pointe-Noire, partout, ça chauffe, c'est des grèves, partout, c'est des revendications, et il n'y aura pas à proprement parler ce qu'on appelle une trêve sociale, sauf si le gouvernement de Denis Sassou-Guesso ou de M. Colliné Makosso a cette capacité, justement, d'estomper cette bravoure des travailleurs ou des retraités. Mais attention, nous avons reçu quelques images tout à fait regrettables, effrayables, où on voit un colonel qui a été sauvagement tabassé par des forces de l'ordre. Vous voyez donc cette image, c'est celle de M. Augustin Passy, qui est colonel à la retraite, qui n'a fait que revendiquer son don et donc qui a été tabassé par des hommes en armes. Chers amis, Colar Memi et Guimbi Dandamba, c'est regrettable que le gouvernement ait choisi la méthode forte pour faire face aux revendications sociales qui pleuvent déjà au lieu de négocier avec les partenaires sociaux, d'une trêve sociale. Colar Memi. Merci, Jean-Jean Louis. Alors, je suis d'autant plus triste parce qu'on sort, enfin, la tristesse me suit. On a parlé de la disparition du lion de Makanda, la disparition du pasteur Jacques Mekoutima et quand on parle de ceux qui sont encore vivants, on voit que l'une des caractéristiques justement de la dictature de Brazzaville est passée, enfin, est en face de nous. Quand on voit ce colonel visiblement à la retraite comme vous avez dit, être fracassé comme ça avec un visage fracassé, déformé, je me demande bien qu'est-ce que M. Coliney Makoso en pense, lui qui venait d'être nommé, on pensait plutôt que ce genre de choses allait arrêter puisque nous avons fait quand même beaucoup d'émissions là-dessus sur la personnalité de M. Coliney Makoso, le côté plutôt dialogue, le côté plutôt rassurant et ainsi de suite. On pensait que ce genre de choses allait s'arrêter mais là visiblement j'ai envie de dire chère Jean-Louis on s'est trompé. Bon, en même temps, ce n'est qu'un signal que la dictature montre là parce que les mouvements sociaux qui vont avoir lieu, qui s'annoncent au Congo-Brazzaville, qui ont même déjà commencé. Mais c'est là la réponse que le pouvoir de Brazzaville vous montre. C'est là la réponse que le pouvoir de M. Coliney Makoso vous montre. vous commettez le moindre quart de comportement sera sanctionné. Là, ce colonel M. Pasi qui a visiblement manifesté, qui a visiblement demandé ses droits a été fracassé de façon sauvage. Dieu merci parce qu'il soit encore en vie. Jean-Jalouis, je pense que moi je me... Voilà, vous voyez les images sont choquantes. Vous voyez à quel point on peut bastonner une personne. Ce n'est pas quand même un animal. c'est un Congolais comme tout autre. C'est un Congolais comme M. Denis Sassou Nguesso. C'est un Congolais comme M. Coliney Makoso. C'est un Congolais qui a des droits reconnus par la constitution de M. Denis Sassou Nguesso. Voyez-vous ? Et quand on voit la façon dont ce monsieur a été... On l'a fracassé le visage. Le visage ensanglotté, déformé par des coups de poing, des coups de pied, par les coups des armes, enfin les... 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 je ne sais pas les crosses des armes, je crois qu'on appelle ça. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Donc moi, je ne me fais pas d'illusion par rapport au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. On l'a dit, on l'a répété. C'est un... c'est une dictature et les caractéristiques de la dictature, justement, c'est ce qu'on vient de voir, tabasser les gens, impressionner les gens dans le mal, dans le mal, pour que les manifestations ne se lèvent pas. Encore une fois, comme je venais de le dire, Dieu merci, parce que ce monsieur n'a pas été tué. On sait que quand les gens manifestent au Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso ordonne aux policiers, aux militaires d'aller abattre les gens dans les ruines. Donc, c'est plus que triste, Châtre Jean-Louis. Voilà, c'est triste. Guimi d'en abattre rapidement une réaction. Nous avons le bruit important de messages, quelque part. Non, moi, je crois que... Allez-y, Guimi. Moi, je crois que ceci démontre déjà les difficultés que le Premier ministre va avoir dans la gestion de cette équipe gouvernementale. Parce que le type qui est chargé de la sécurité intérieure, c'est la même personne qui est là voici 24 ans. Donc, M. Mboulou. Donc, M. Mboulou échappe à tout contrôle gouvernemental. M. Mboulou échappe à tout ordre d'un chef de gouvernement. M. Mboulou ne répond que au président de la République. Ceci veut dire qu'il y a des équipes qui vont descendre sur le terrain pour frapper, bastonner, taper, insolencer. À la limite, je ne sais pas, emprisonner sans que le Premier ministre ne soit au courant parce que c'est des gens qui sont incontrôlables. Quand les gens sont dans une organisation incontrôlable, et voilà, ça ne devient plus quelque chose d'officiel, quelque chose d'ordonné, donc ça devient un groupuscule et en ce moment-là, ils sont hors la loi. Donc, les gens qui devaient assurer la loi, le monsieur, si vous lui défendez son droit, et ce n'est pas quelque chose qu'il a volé, ce n'est pas de l'omôme qu'il fait, c'est son argent, il est seulement à lui demander ce qui lui revient. Et c'était très facile de pouvoir lui dire, monsieur, comme d'habitude, aujourd'hui, nous n'avons pas votre argent ou bien il n'y a pas de salaire ou il n'y a pas votre pension. Je crois que ce monsieur, colonel de son État, aurait compris. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a son lance. Déjà, il y a eu un colonel, ça fait 4 ou 5 mois qu'il était allé voler une boîte de sardines. Donc, si eux-mêmes, les militaires, commencent déjà à les voler, même qu'ils soient anciens militaires, mais c'est déjà un signe qui ne trompe pas. Moi, je crois que ce n'est pas de cette façon. Et j'espère encore que le premier ministre entrant aura le courage de pouvoir effectivement négocier avec tact ces grognes qui sont en train de s'élever au niveau du Congo. Je crois que dans toute chose, ce qui est reconnu en nom africain, c'est le mbongi, c'est la négociation, c'est pouvoir s'asseoir pour trouver un compromis. Et je souhaite et j'espère encore que le premier ministre aura ses automatismes pour que le Congo ne chavire et ne bascule pas dans la violence sociale. Apparemment, cher ami, nous allons bientôt refermer ce journal, mais apparemment, à Pointe-Noire, c'est plutôt la méthode forte qu'on a choisie. À Brazzavid également, nous avons ces images que j'ai pu avoir sur Brazzanews, vous voyez, ici, on nous dit que ça se passe aujourd'hui, donc le 21 mai, avec le maire de la ville de Pointe-Noire, donc Jean-François Kando, qui passe à la vitesse supérieure en ordonnant justement d'embarquer les agents municipaux qui revendiquent sept mois de salaire impayé. ils sont mis, vous voyez, là, il y a un véhicule de policier, je crois que cette image peut déjà me donner une idée de ce qui se passe là-bas, autour des clameurs, donc des gens déçus, surpris, et qui vont être embarqués certainement des leaders de ce syndicat, dont le péché n'est autre que de revendiquer sept mois de salaire impayé, donc l'heure du, cher ami Collar-Mimi. Alors, nous avons encore des soucis avec notre ami Collar-Mimi, Collar, oui, je suis là, moi, vous m'entendez ? Oui, allez-y. Moi, je vous entends parfaitement. Alors, je voudrais quand même revenir sur le propos de mon frère Guy Bidénamba qui dit, monsieur le ministre Collar-Mimi, visiblement, n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Non, je pense que on peut pas, enfin, je respecte, mais en même temps, on s'adresse aux Congolais, on s'adresse à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, on peut pas se permettre de se dire ce genre de choses. Monsieur Collar-Makoso ne vient pas d'un pays ou ne vient pas d'un monde ou d'une planète qu'il, voilà, d'une autre planète, quoi. Monsieur Collar-Makoso est resté dix ans ministre de monsieur Denis Sassou Nguesso, donc il connaît très bien, il connaît très, très bien toutes ces méthodes-là, il connaît très, très bien ces méthodes-là. Je pense que le dire, on va plutôt rendre service à nos compatriotes et donc, moi, je pense que là, le fait que monsieur Collar-Makoso, premier ministre de son État, n'agit pas, montre simplement déjà une incapacité, justement, sinon, à résoudre les problèmes du dialogue. je pense là que c'est sans les signaux que la faiblesse de monsieur Collar-Makoso montre. Collar, est-ce qu'il n'y avait pas à attendre que ce gouvernement s'installe objectivement et qu'on relance ces négociations ? N'est-il pas trop tôt de procédés ainsi ? Mais, cher Jean-Louis, s'il vous plaît, comment voulez-vous que les gens attendent qu'une équipe s'installe ? Du moment où monsieur Denis Sassou Nguesso a pris la décision de nommer quelqu'un, du moment où une équipe gouvernementale est proclamée promulguée, à partir de là, les gens doivent se mettre en train. Je vais aider Collar pour dire que c'est un remaniement. La plupart des ministres se sont restés en poste. Bon, voilà, très bien, merci. Vous voulez-vous dire que c'est ça qui aurait vexé les manifestants ou les syndicalistes ? Mais ça partait cru. Mais bien sûr, puisque c'est un remaniement simplement. Voilà, il y avait une menace qui planait sur le ministère au cas où le ministre serait reconduit. Je crois que ça devient une espèce de sanction, de réplique. Bon, enfin, quel ministre devait être reconduit ? Celui des affaires sociales, c'est ça ? Je ne sais plus exactement de quel ministre il s'agit. Bon, enfin, l'une des revendications c'était de faire que ce ministre parte et que si jamais il est reconduit, ils iraient immédiatement en grève. mais visiblement, il n'a pas été reconduit, tant mieux pour eux, mais sauf que qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, on voit que la situation n'est pas résolue. Une équipe qu'on a, comme la digne on a organisé le jeu de la musique des chaises, enfin, le déplacement des chaises par-ci par-là, toi tu vas là et ainsi de suite. Et donc, les gens sont censés travailler et on voit très bien que le fait que les choses ne sont pas réglées, les problèmes ne sont pas réglés, la crise sociale n'est pas prise au sérieux, cela signifie simplement il y a une musique qui commence à jouer, cela signifie simplement qu'il n'y a pas, il n'y a aucune volonté d'aider les Congolais, il n'y a pas une volonté de résoudre cette crise sociale, il n'y a aucune volonté de permettre aux Congolais de vivre dignement les responsables au pouvoir en Hongo-Brazzaville en simplement décider de continuer dans cette folie de grandeur qui consiste à affamer les gens, à ne pas payer les pensions, à ne pas payer les bourses, à ne pas payer les salaires, à privilégier une caste, une caste, la caste c'est lesquelles, mais ce sont les ministres, ce sont les enfants des ministres, les femmes des ministres et certains membres de famille, y compris, on va élargir un peu, on va grossir les trains, y compris ceux qui font partie du système. Voilà ce que le pouvoir de Brazzaville a décidé de faire au Congo-Brazzaville. On le regrette parce que ce sont les populations qui souffrent, mais au risque de vous choquer, monsieur Denis Sassou Nguesso, les populations ils s'en tapent. Monsieur, comment on l'appelle, Coliné Makoso, les populations ils s'en tapent, pardon de le dire encore parce qu'il était quand même ministre de l'éducation nationale. Ce n'est pas quand même un poste infime, c'est un poste important dans une dictature ou même dans une démocratie correcte. Ici, dans le pays où je vis, le ministre de l'éducation nationale a un budget colossal. Je suppose qu'au Congo, ça a été la même chose. Monsieur Coliné Makoso, pendant 10 ans, a eu une attribution assez conséquente, assez monumentale, assez forte, assez intéressante même pour voler de l'argent. Voyez-vous ? Donc, si Monsieur Macroné aujourd'hui, Monsieur Coliné Makoso aujourd'hui est premier ministre et qu'on constate toujours ces mêmes dérives, mais ne soyez pas surpris, il ne pourra pas faire grand-chose, il ne pourra pas prendre des sanctions. Monsieur Nguibidia Daba l'a rappelé, Monsieur Coliné Makoso ne peut pas se permettre d'aller interpeller Monsieur Nguibidia Daba. c'est peut-être pour cette raison qu'il utilise la méthode forte notamment ce que nous avons vu d'autres images ici où... Monsieur, vous avez l'air. Il va venir tout ça. Non, ben le casque. Il faut l'a accepter de graver. Ils sont arrêtés toutes toutes. On les appelle. de cette façon avec la méthode la plus forte. Voilà, on choisit donc la méthode. Mais vous avez également une autre vidéo qui nous vient de... Mais au CHU, ça a lui, non ? au CHU. Pourquoi on ne parle ? Les gens sont en grève. Au CHU. Au CHU. Au CHU. Au CHU. Au CHU. Chica. Au CHU. 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 Je n'arrête pas. Je suis chez moi. Vous blaguez avec les gens. C'est parce que vous avez les armes. Nous défendons une cause juste et vous venez faire de n'importe quoi parce qu'on vous a donné de l'argent. Ça ne nous va pas. Oh ! Voilà, nous défendons une cause juste et vous venez faire de n'importe quoi parce qu'on vous a donné de l'argent. Colarmi, guimbi dandamba, commentaire, parce que nous 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 refermons dans quelques minutes seulement. guimbi dandamba, je ne vous entends pas, Chami. Moi, je vous entends très, très bien. Voilà, guimbi dandamba, c'est à vous. Oui, merci. Je disais que la crainte pour nous maintenant, avec tout ce que nous sommes en train de voir, c'est que le pouvoir est peur parce que le pouvoir vient d'être installé, un nouveau gouvernement et donc cette crainte-là peut faire de telle sorte que pour prendre des mesures de protection qu'ils puissent envoyer les barbouses, évidemment, aller non pas seulement taper, mais carrément supprimer les vies de certaines personnes. Mais ceci ne va pas s'arrêter parce qu'au fur de temps, nous l'avions déjà dit sur ce plateau, que si le gouvernement ne faisait pas des efforts pour pouvoir s'occuper de ces personnes, évidemment, ventre à famine à point de rire, à un moment donné, ces gens vont se lever et ils vont vouloir aller chercher à manger là où il y a à manger. Donc, moi, je crois que ceci n'est que le commencement. Si déjà, à Porte-Noire, il y a des gens qui se lèvent comme ça et à la NAC, bientôt, partout, quand ils n'auront plus à manger, évidemment, ils vont se mettre dans la rue pour aller demander à manger et puis bon, on sait ce qui peut arriver que après, quand le pouvoir est dans la rue, la suite, nous la connaissons. Voilà, quand on a mis nous allons enfermer peut-être sur cette image de peut-être une réaction que là, on nous en a fermé sur cette image de la NAC, bien sûr, il s'agit de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il s'agit des gens de la NAC et là, on voit très bien qu'il n'y a pas qu'une langue, il n'y a pas qu'une ethnie, c'est quasiment tous les Congolais qui sont représentés à travers ces images que je viens de voir là, j'ai... Ben voilà, voilà, donc c'est des gens qui sont là, qui revendiquent et qui osent même, vous voyez, qui osent même braver, qui osent même balancer des trucs vrais, enfin, des vérités aux gens en armes, aux gens à qui on a donné des armes, à qui on a donné de l'argent, le monsieur explique, voilà, nous sommes là pour une cause juste, une cause fondamentale, nous sommes là pour une cause qui tient quasiment, qui nous tient quasiment à cœur. C'est dire simplement que, cher Jean-Louis, nous devons plutôt encourager les Congolais à prendre ces gens des initiatives. C'est vrai qu'on peut, on va peut-être le regretter, le pouvoir de monsieur Denis Sassou Nguesso sur ce point-là, ça badine pas, ils sont capables, ils sont capables d'ordonner à ce que, parce que dans le passé, ils se sont comportés comme ça, d'ordonner à ce que les gens soient abattus froidement pour s'aimer la peur, pour s'aimer la zizan et ainsi de suite. Mais, il n'y a que ça, effectivement, il n'y a que ça, il n'y a que ce moyen-là, il n'y a que cette façon-là d'essayer de résister au pouvoir de Blazaville, dire les choses, manifester. Donc, encourageant vivement les Congolais à se manifester. Vous savez, monsieur Denis Sassou Nguesso à travers son ministre de l'Intérieur Mboulou, ils peuvent ordonner que les gens soient assassinés, mais pendant un jour, deux jours, mais pas pendant une semaine, pas pendant deux semaines, pas pendant un mois. Ça ne va pas être possible et ça ne pourra pas tenir. Donc, moi, j'encourage vivement les Congolais, justement, à oser, à oser, enfin, braver le pouvoir de monsieur Denis Sassou Nguesso, parce que, parce que ce pouvoir est devenu en quelque sorte une tâche, une tâche énorme pour le pays, une tâche monumentale pour le pays. Ce pouvoir est devenu, il a réalisé quasiment, de notre pays, partout, partout, de partout dans le monde, on ne parle qu'en mâle, on ne parle qu'en mâle du Congo-Brazzaville. Voyez-vous ? Donc, cher Jean-Louis, vous avez dit qu'on y reviendra la semaine prochaine, enfin, ce week-end, donc demain, je suppose, ou dimanche. Bon, en ce moment-là, peut-être qu'on pourra basculer dans les baffants, justement, de ces sujets assez alléchants que vous venez déjà là de mettre à notre disposition. Mais encore une fois de plus, moi j'encourage, moi j'encourage, disons-le, j'encourage les Congolais à prendre tout leur courage. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. On doit arracher notre dû auprès de M. Denis Sassou Nguesso. On ne peut plus accepter que les choses se passent comme ça. M. Coline Makoso, je le répète encore, contrairement à ce que a dit M. Ghibidian Damba, M. Coline Makoso fait partie du système, il a eu la grâce, comme on dit dans des officines chrétiennes, d'être nommé Premier ministre, il était censé prouver la différence dès le premier jour. Ce n'est pas avec des mots mielleux, ce n'est pas avec des expressions assez alléchantes que les gens vont se calmer. Pour que les gens se calment, c'est quoi ? Il leur faut les salaires, il leur faut leur pension, il leur faut tout ce qui leur manque. Et je suis surpris que M. Coline Makoso, depuis qu'il a été nommé, on n'a même pas encore vu une déclaration forte qui va dans ce sens-là. C'est bon, je viens de m'installer, mais je viens de faire ceci. Il venait à peine de tenir son premier conseil de cabinet, peut-être qu'on va attendre. On va le juger. Mais tenir un premier conseil de cabinet ? Mais les 100 jours ne viennent que de commencer. Guimélia Ndamba a eu une réaction sur… 100 jours pour quelqu'un qui a été déjà ministre pendant 10 ans ? Soyons peu sérieux, 100 jours pour quelqu'un qui a été ministre pendant 10 ans ? Mais Guimélia Ndamba l'a rappelé ici, ce n'est qu'un remaniement qui a eu lieu, 10 ans aussi, quand même, pour ceux qui nous suivent. 100 jours pour quelqu'un qui a fait partie d'un gouvernement pendant 10 ans qui connaît bien le système, qui sait comment les gens détournent de l'argent, qui sait comment on brutalise les Congolais pour quelqu'un qui n'ignore pas. C'est peut-être pour lui un nouveau départ, non, Guimélia Ndamba ? C'est à vous. Et puis on va refermer sur ces images. Non, je ne crois pas que… Là, je partage le point de vue de Memi. Ça ne devait pas être un nouveau départ. C'est juste le poste qui a changé, mais les missions restent les mêmes. Parce que si vous prenez le gouvernement Mouamba et vous comparez avec le gouvernement Mouamba ? Je vois qu'il y a notre ami qu'on n'entend plus. Allez-y. Oui, gouvernement Mouamba ? Il n'y a que le gouvernement Mouamba et le gouvernement Makosso. Il n'y a que cette sortie. Et en plus, je crois, 11 entrées. Donc la plupart, 72% des ministres sont restés à leur poste. Et ils n'ont presque pas bougé pour certains. Donc je crois que c'est un simple remaniement. Je crois que dans ces conditions, on exige un peu plus de lui. C'est-à-dire que lui, il a simplement quitté, comment on appelle ça, l'éducation nationale. Et on l'a propulsé un peu plus haut parce que peut-être que le président de la République aurait senti qu'il a peut-être les capacités de pouvoir peut-être regarder de très haut ce qui se passe dans les autres ministères. Donc il connaissait réellement, puisqu'il a participé au Conseil des ministres, donc les difficultés que certains ministres ont y rencontré pendant les cinq ans passés. Il les connaît très, très bien pour ne pas paraphraser Mémi. Et dans ces conditions, nous exigeons même pas son jour. C'est-à-dire que c'est une suite de Mouamba, donc nous exigeons un peu plus de rapidité dans l'exécution. Il ne fût-ce que pour la réception de ces, par exemple, pour gérer ces problèmes sociaux que nous sommes montés de voie. Et ça ne coûte pas grand-chose pour pouvoir appeler les syndicalistes pour s'asseoir, pour essayer d'apaiser comment on appelle ça, le climat social. Donc moi, je crois que c'est des choses qui peuvent aller vite. Et déjà, les passations se font un peu partout. Donc je crois que M. Makoso devrait prendre les dispositions très rapides pour pouvoir régler ce problème. Voilà, merci à vous Guimbi Dandamba et à Kolar Mimi. Exactement 14h31 à Chicago. Nous reviendrons ce week-end avec tous ces trois importants dossiers. Le premier, celui de la disparition de M. le lion de Makanda, M. Lundou, qui nous a quittés à Lyon là-bas. Et le deuxième, celui du passeur Jacques Mekuntima. Et bien entendu, nous mettrons l'accent sur les revendications sociales et bonne chance à M. Koleni Makoso. Mais je souhaite que la méthode choisie ne devait pas être celle-là, celle de procéder à la bastonnade, à l'intimidation. Car vous ne faites que retarder les choses, mais ces choses ne pourront jamais disparaître. Tout delay, comme on dit ici en anglais, vous allez retarder, mais on est long de surgir. Voilà. Le problème, c'est de s'attaquer justement avec objectivité aux problèmes qui se posent aux travailleurs, notamment en négociation une trêve sociale, mais qui ne devrait pas être une longue trêve. Car nous savons qu'avec Clément Mouamba, ils ont attendu, ils ont trop attendu. Et si ces problèmes n'ont jamais été réglés, c'est parce que votre gouvernement, donc celui qui vient de démissionner, ne se donnait pas les moyens justement d'objectifs d'attaquer ces problèmes, notamment en refusant d'exécuter les mesures du EFMI, mesures salutaires qui devraient permettre au gouvernement de respirer. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve le dimanche dans l'édition magazine. Vous aurez également Mentionnaire Yemey qui sera là le samedi et le dimanche. Mentionnaire Yemey qui est désormais le directeur de l'information de la radio de la communauté. Je vous informe également que Collard Mémis, donc notre ami Collard que vous avez là sur le plateau, voilà cet homme qui est désormais le rédacteur en chef adjoint de la radio de la communauté. Nous avons également Mme Alphancine Mekuiza qui n'est pas là mais qui est désormais chef de service politique de la radio de la communauté. Nous avons pris beaucoup de nominations. Vous allez avoir l'information ce week-end. Nous allons présenter la nouvelle équipe dirigeante de la radio de la communauté. Merci. Bon week-end à tous ceux qui étaient connectés. Merci et à la prochaine occasion sur cette même chaîne, ce même plateau de la radio de la communauté. C'est moi, c'est de l'eau.